Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce brefage technique. Mon nom est Jean Boileau du service des communications de la ville de Gatineau. Alors ce brefage touche aujourd'hui la toponymie et le processus de dénomination du nouveau district électoral 5. Alors au cours des prochaines minutes, vous allez entendre la présidente du comité de toponymie et conseillère du district de la pointe Gatineau, Madame Myriam Nadeau, ainsi que la chef de section d'animation culturelle du service des arts et de la culture et des lettres de la ville de Gatineau, Madame Sonia Boulouin. Alors j'invite tout de suite Madame Nadeau à vous adresser la parole. Madame Nadeau. Oui, merci Monsieur Boileau. Donc bonjour à tous et toutes. Je suis heureuse aujourd'hui à titre de présidente du comité de toponymie de vous présenter la recommandation toponymique du comité pour nommer le nouveau district 5. Nommer un nouveau district, c'est une occasion qui ne se présente pas souvent dans une ville et c'est aussi une opportunité particulière de lier un nom aux caractéristiques du territoire qui l'englobe. C'est également une opportunité de donner de la visibilité à un nom qui retentira au-delà du secteur qu'il désigne, qui aura une place privilégiée à l'heure de l'exercice démocratique, invitant une personne à représenter le territoire qu'il désignera. La toponymie permet le partage de l'histoire, la mise en valeur du patrimoine et la reconnaissance de ceux qui nous ont précédés. Tout cela par l'évocation d'un seul mot. Et celui que le comité de toponymie recommande au conseil municipal pour le district 5 vient reconnaître la présence des premiers occupants du territoire de Gatineau par un nom Anishinabeg honorant leur culture et leur langue. Je laisse ici la parole à Mme Blouin, qui fera la présentation de la démarche et du processus de désignation toponymique. Merci. Merci, Mme Nadeau. Je vais partager mon écran. Donc, s'il vous plaît, me mentionnez que tout est correct. Moi, je vois très bien. Donc, de votre côté, c'est beau? C'est parfait. Parfait. Merci. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, cette présentation porte effectivement, comme M. Boileau et Mme Nadeau l'ont mentionné, sur la désignation du district électoral numéro 5. Juste un petit instant. Voilà les objectifs. Donc, on va d'abord commencer par vous présenter le contexte du dossier. On va poursuivre avec les démarches qui ont été effectuées par le comité de toponymie. Vous présentez le nom recommandé par le comité de toponymie et on va poursuivre avec les étapes à venir dans le dossier. En ce qui a trait au contexte du dossier, le 21 avril 2020, la Ville de Gatineau a procédé à la création d'un 19e district électoral conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le nouveau district, qui porte temporairement le nom ou la forme, si on peut dire, district électoral numéro 5, est constitué principalement d'anciennes portions des districts de Deschênes et du Plateau. Après la création du district, il y avait bien entendu la nécessité de trouver un nom significatif et ancré dans l'identité du territoire pour désigner le nouveau district, à l'instar de l'ensemble des autres districts électoraux de Gatineau. Le mandat a donc été donné en avril dernier au comité de toponymie de recommander un nom pour le nouveau district et le comité a été saisi pour la première fois du dossier le 8 juin 2020. Donc, lors de sa séance de juin 2020, le comité de toponymie a été saisi d'une liste préliminaire de noms qui lui ont été présentées pour réflexion et discussion. Donc, trois portages, Missy Ming, Kitsissipi, le nom Champlain, Britannia, Connacht et on avait aussi, pas de nom particulier, mais l'idée d'un nom relatif à la thématique du golfe. Les membres du comité de toponymie ont alors demandé à l'administration de poursuivre les recherches selon les orientations suivantes. C'est-à-dire qu'on cherchait à éviter des noms qui étaient déjà surutilisés dans la toponymie gâtinoise et à éviter également les noms d'individus. On cherchait à favoriser les noms autochtones et les noms relatifs à l'identité propre à ce secteur de Gatineau. Dans le respect de la pratique toponymique qui consiste à nommer les districts électoraux selon les caractéristiques géographiques et historiques de leur territoire. Le dossier est revenu au comité de toponymie à sa séance du 14 septembre 2020. À ce moment-là, quatre noms à fort potentiel qui ont ressorti des recherches toponymiques approfondies ont été présentés aux membres du comité de toponymie. Vous avez les noms. Le premier, c'est Britannia. C'est le nom qui désignait à l'origine le chemin d'Elmer, qui est le plus ancien chemin de l'Outaouais et aussi de la rive ontarienne de la région. C'est un nom qui est déjà présent dans la toponymie gâtinoise, au sens où on le retrouve dans le secteur d'Elmer, où il y a une rue et un parc qui porte ce nom, mais la description est liée à un bateau à vapeur et non à l'appellation d'origine du chemin d'Elmer. Il y avait aussi le nom Connott, qui rappelle la présence de l'hippodrome qui était présente dans ce quartier-là de 1913 à 1995. Ce nom-là est aussi présent dans la toponymie gâtinoise. Il y a une rue du secteur de Hall qui porte ce nom, la description étant liée au Duc Connott, qui a été gouverneur général du Canada de 1911 à 1916. Deux noms autochtones ont aussi retenu l'attention, Kitsissipi, nom Anishinabé, qui signifie Grande-Rivière-Équidée, qui est le nom qui désigne aujourd'hui, ce qui est désigné aujourd'hui sous le nom de Rivière-des-Outaouais. C'est un autre nom qui est présent dans la toponymie gâtinoise. Il y a une marina privée qui s'appelle Kitsissipi dans le secteur de Gatineau et finalement le nom Anishinabé-Missiming, qui on croyait qu'il signifiait « là où pousse le chêne ». Toujours à la séance du 14 septembre 2020, les membres du comité de toponymie ont considéré les noms Anishinabé-Missiming et Kitsissipi comme étant les plus appropriés et ils ont préconisé une démarche de collaboration avec la communauté Anishinabé de Kitsigandji. Les démarches avec la communauté ont été faites à l'automne, été-automne 2020. D'abord, approche et contact avec la communauté, entre la ville et la communauté de Kitsigandji B. Il y a aussi eu des rencontres et des échanges sur le mot Missiming qui n'évoquent pas la signification du lieu pour la communauté de Kitsigandji B. Et la communauté nous a alors fait une contre-proposition du nom Mithigo Mijoka. Début janvier 2020, la ville a reçu l'appui officiel de la communauté de Kitsigandji B. pour l'utilisation du nom Mithigo Mijoka pour le district électoral 5. Et finalement, le 15 janvier 2021, le comité de toponymie a formulé sa recommandation pour le district électoral numéro 5 sous le nom Mithigo Mijoka. La signification du nom. Donc, le nom Mithigo Mijoka signifie le lieu du chêne en langue Anishinaabe. C'est un nom qui se prononce comme il s'écrit, donc Mithigo Mijoka. C'est un clin d'œil au toponyme des chênes qui désigne le district duquel est principalement issu le nouveau district électoral et qui désigne également l'ancienne ville dans laquelle était situé principalement le territoire du nouveau district électoral. L'origine du toponyme des chênes sous la forme des chênes remonterait à la Nouvelle-France. Le nom pourrait même être antérieur à 1686 car il est reporté à cette date dans le journal d'expédition de Pierre de Troyes. Le toponyme, en fait, le portage des chênes pourrait avoir été nommé ainsi par les voyageurs et explorateurs français en raison de la quantité de chênes à cet endroit. Et le toponyme des chênes serait donc, en fait, sous la forme actuelle qu'on connaît serait donc une désignation inspirée par la végétation que l'écriture et l'usage auraient transformé en une appellation à saveur patronymique. Et finalement, le nom Mithigo Mijoka, c'est un lien entre les présences autochtones et françaises sur le territoire. Pourquoi un nom Anishnabé? D'abord pour favoriser le développement d'une toponymie qui est rassembleuse et plus représentative de la contribution de tous, pour respecter les orientations de la ville de Gatineau qui privilégie une toponymie qui fait une place plus importante aux femmes, aux Premières Nations et qui reflète la diversité culturelle de la population, selon le plan d'action 2019-2020 du comité de toponymie qui a été adopté par le conseil municipal le 16 avril 2019. C'est aussi pour rendre hommage à la culture et à la langue des premiers occupants du territoire de Gatineau, pour que la division territoriale du système démocratique de Gatineau reflète la langue et la contribution des populations d'origine française, par exemple avec le district de Pointe-Gatineau, anglaise avec le district, c'est un autre exemple, de Buckingham et autochtone avec le nom Mithigo Mijoka. Pour continuer à tisser des liens entre les Premières Nations et Gatineau. Pour faire écho à la résolution adoptée le 2 février 2021 par le conseil municipal au sujet du plan d'action de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador sur le racisme et la discrimination. Et pour inscrire Gatineau dans la démarche de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, pour conclure la présentation, j'y vais avec la recommandation du comité de toponymie qui est, avec l'appui de la communauté de Kitigan-Zibi, de recommander au conseil municipal le nom Anishinabe Mithigo Mijoka pour désigner le nouveau district électoral numéro 5 de la ville de Gatineau. Et finalement, les prochaines étapes. Donc, demain, le 9 février 2021, dépôt de l'avis de motion du règlement 864-1-2020 qui modifie le règlement 864-2020 afin de nommer le district électoral numéro 5 Mithigo Mijoka dans le cadre d'une séance spéciale du conseil municipal. Et finalement, le 16 février, l'adoption du règlement 864-1-2020 pour adopter, pour nommer finalement le district électoral numéro 5 Mithigo Mijoka. Merci. Alors, merci Mme Louin et Mme Nadeau. Donc, on va y aller tout de suite avec les questions des médias, questions qui porteront sur ce sujet. On va y aller tout de suite avec Jean-Daniel Poitier du bulletin d'Elmer. M. Poitier. M. Poitier qu'on n'entend pas. Alors, on va voir, on vous invite à régler votre problème de son. Nathalie Tremblay, vous êtes là? Oui, je suis là. Mme Tremblay de Radio-Canada, c'est à vous. Oui. Alors, Mme Nadeau, vous avez, comme tous, entendu beaucoup de réactions au processus qui a mené à l'adoption de ce nom-là. Les résidents de ce nouveau district-là qui devront dire de quel district ils sont issus disent qu'ils auraient souhaité être impliqués plus en amont. Est-ce que c'est une des choses qu'on devra ou qu'on devrait changer du côté de Gatineau? Parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, ce n'est pas tous les jours qu'on a à nommer un nouveau district. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'impliquer les citoyens de ce district-là dans le processus? Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de nommer un nouveau district et on a une belle occasion ici de faire quelque chose qu'on tarde à faire souvent, c'est-à-dire de reconnaître justement la contribution des Autochtones dans notre toponymie. À cet égard-là, le comité de toponymie, ce qui a privilégié, c'est évidemment une consultation avec la communauté dont c'est la langue. Donc, la consultation, elle a eu lieu, elle a eu lieu avec la communauté dont justement on voulait mettre en valeur la contribution et la présence sur le territoire de Gatineau. Je peux comprendre que les associations du secteur puissent être déçues dans une certaine mesure du fait que la consultation a eu lieu de communauté à communauté dont c'est la langue qu'on cherchait à intégrer à notre toponymie. Mais moi, je pense que dans l'ultime, on offre aux Gatinois une belle raison d'être fiers aujourd'hui justement d'un pas concret que fait la ville de Gatineau dans la réconciliation avec les Premières Nations. Légalement, vous aviez jusqu'à quand pour changer le nom du district? Parce qu'après tout, les élections s'en viennent. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, avoir sur le bulletin de vote district numéro 5 où il vous fallait, et c'est là que j'aimerais voir quel était l'échéancier, où il vous fallait nommer ce district? Bien, on a eu le mandat en avril 2021, puis la première rencontre avec un premier tour d'horizon des services nous a permis au comité de se pencher sur la question le 8 juin. Au départ, l'échéancier qu'on nous demandait, c'était d'avoir un nom pour le mois d'octobre. C'était un échéancier qu'on a réussi à y tirer jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où justement on avait entrepris une démarche avec la communauté de Kitigan-Zibi, puis qu'on trouvait important de laisser le temps qu'on jugeait nécessaire pour arriver à tisser cette relation-là, cet échange-là sur cette question-là, tout en étant conscient qu'à un moment donné, il faudrait effectivement, si on n'arrivait pas justement à avoir une recommandation ou une proposition de la communauté, évaluer une autre avenue. À ce moment-là, nous, on se donnait effectivement jusqu'au mois de janvier 2021 pour pouvoir confirmer avec Kitigan-Zibi une proposition toponymique en langue anishinabe. Donc, si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu un autre processus, mais dans ce cas-là, on se serait rabattu sur des toponymes qui n'étaient pas autochtones, compte tenu qu'on a besoin de l'approbation et de la validation de cette communauté-là pour utiliser un mot de leur langue à eux. Juste une précision, puis après ça, je céderai ma place, mais je parlais plus au niveau légal. La loi électorale, est-ce qu'elle vous obligeait à nommer ce district-là avant la prochaine élection? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais je vais quand même en offrir une d'un point de vue d'aspiration qu'on a à Gatineau. Moi, je pense que de ne pas aller de l'avant avec ce toponyme-là, parce qu'on pense qu'on aurait pu faire autrement. Moi, je pense qu'on a un bon toponyme aujourd'hui à proposer au conseil municipal, dont les Gatinois pourront être fiers, dont la communauté de Kittigan-Dibé aussi pourra être fière de voir que c'est concret, notre désir de tisser des liens et de se mettre dans ce mode-là de réconciliation avec eux. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner d'avoir Mitigo-Mijokan que de rester avec District 5. – Merci. – Ça va pour vous, Mme Tremblay. On va y aller avec Mathieu Bélanger du quotidien Le Droit. Mathieu Bélanger. – Bonjour, Mme Nadeau. – Bonjour. – Je comprends que vous avez consulté les gens à Kittigan-Dibé. D'ailleurs, c'est l'interlocuteur de la ville de Gatineau dans les affaires autochtones. Mais pourquoi pas avoir aussi consulté les gens du district visé? Parce que vous auriez pu le faire? Est-ce que c'est parce que vous craignez que d'amener ce nom-là dans une consultation publique vous aura empêché d'atteindre l'objectif que le comité s'est donné en voulant ajouter dans la toponymie des noms de culture autochtone? – Bien, l'objectif aujourd'hui, en amenant ce toponyme-là, c'est que du moment où la ville de Gatineau adopte un plan d'action au niveau de la toponymie, on veut prioriser puis mettre en valeur des toponymes autochtones, bien, c'est un processus qui est unique. On doit accepter à partir de là que oui, on va déléguer une partie de ce pouvoir-là à la communauté dont c'est la langue et qu'on cherche à honorer et à intégrer dans notre paysage toponymique. Donc, il faut se donner un processus qui soit respectueux de ça puis qui va atteindre l'objectif de tisser des liens puis de bâtir une relation de respect puis de confiance. Donc, si on garde un processus où, à l'ultime, on pourrait rejeter ce qu'il nous offre, bien, on vient à l'encontre de l'objectif de la réconciliation. Donc, c'est pour ça que la communauté qui a été consultée dans le cadre d'un toponyme autochtone, ça a été la communauté de Kitigan-Zibi. Et si on n'avait pas eu un toponyme proposé par la communauté, il y aurait eu un retour et une consultation auprès des associations, mais elle n'aurait pas porté sur un toponyme autochtone, elle aurait porté sur un toponyme anglophone ou francophone. – Dernière question, quel message la Ville envoie maintenant avec la désignation d'un district électoral avec un toponyme autochtone? Quel message la Ville veut envoyer avec ça? – Bien, c'est un message d'inclusion, c'est un message de reconnaissance de la contribution de ce peuple autochtone à bâtir Gatineau. C'est un message aussi qu'on reconnaît que pour mettre l'autre de l'avant, bien, on doit nécessairement se mettre nous de côté. Donc, ça rejoint un peu la raison pour laquelle le processus de consultation s'est fait auprès de la communauté de Kitigan-Zibi. – Merci. – Prochaine question provenant du 104.7, Mme Caroline Bertrand. Est-ce que vous nous entendez, Mme Bertrand? – Oui, et j'ai réussi à faire fonctionner mon micro. Bonjour, Mme Nadeau. – Bonjour. – Premièrement, comment vous pouvez décrire les relations que vous avez eues avec la communauté Kitigan-Zibi? Est-ce que ça a été positif pour eux? Est-ce que ça a été bien reçu d'avoir été consulté dans ce processus-là? – Oui, en fait, la communauté était tout à fait enthousiaste de la démarche du comité de toponymie de lancer cette initiative-là, d'ouvrir la porte justement à cette collaboration-là très concrète pour les inclure dans une décision aussi importante pour la ville. Et c'est une démonstration très concrète justement que pour la ville de Gatineau, la réconciliation, ce n'est pas juste une intention qu'on énonce, c'est une intention qu'on concrétise avec des gestes porteurs et celui-là, c'en est un. – Parfait. Écoutez, j'ai une dernière question. Je n'ai pas le choix de la poser. On parle de district électoral. Le mois de novembre, veux, veux pas, ça s'en vient quand même rapidement. Est-ce que vous avez une réponse à savoir si vous allez vous représenter aux prochaines élections municipales? – Bien, je vous dirais qu'en ce moment, ma réflexion va au-delà de mon propre district. Vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment sur la scène municipale au niveau des élections, au niveau d'Action Gatineau. Donc, ma réflexion est bel et bien entamée à cet égard-là, en ce qui me concerne, et je fais connaître mes intentions d'ici la fin du mois. – Parfait. Merci beaucoup, Mme Nadeau. – Merci. – Alors, dernier journaliste à intervenir, Jean-Daniel Potier du bulletin d'Elmer. On espère que vous nous entendez, Mme Potier. – Merci beaucoup. Oui, je parlais avec le président de l'association des résidents du Parc Champlain, puis il disait qu'il avait proposé le nom Champlain pour, puis il disait que ça serait le nom le plus approprié pour le district à cause que c'est vraiment ce quartier-là qu'il occupe comme le corps du district. – Puis, il voulait juste savoir pourquoi ce nom-là, il n'a eu aucune considération. – En fait, c'est faux de dire qu'il n'a eu aucune considération. Il faisait partie des premiers toponymes qui ont été soumis au comité de la toponymie lors de le premier tour d'horizon, je dirais, des services sur les toponymes qui pourraient être intéressants pour le district. Il a été écarté par la suite parce que le comité a vraiment misé sur la notion d'éviter d'utiliser des mots, des toponymes qui sont déjà très présents dans la toponymie gatinoise et d'éviter des noms de personnes pour se lier à la pratique d'utiliser des toponymes qui désignent un attribut du territoire quand c'est le temps de nommer des ensembles géographiques. Et le toponyme Champlain, il fait partie de ce qu'on peut dire des toponymes surutilisés à Gatineau. On a le pont Champlain, le parc Champlain. Donc, Champlain revient souvent déjà dans la toponymie gatinoise. Et par ailleurs, c'est un nom de personne. Donc, à un moment donné, nous, ce qu'on souhaitait, c'était justement, puis c'est une orientation qui transcende l'ensemble de ce que le comité de toponymie amène dans ses travaux en lien avec son plan d'action. On a une banque de toponymes qui est riche à Gatineau. On cherche des occasions de les utiliser, de mettre de l'avant justement notre diversité, d'être le plus inclusif possible. Donc, pour le comité, le toponyme Champlain n'en était pas un à retenir avec cette orientation-là. Et par ailleurs, comme vous avez pu le voir à la présentation, dans les toponymes à connotation, francophone, anglophone, ce qui nous restait devant nous, c'était Britannia et Connacht. Merci. On plaît de vos questions. Encore une fois, merci aux médias qui étaient avec nous ce matin. Merci de votre présence. Pour les citoyens pour en savoir plus, je vous invite à consulter le gatineau.ca sur ce sujet. Et encore plus. Encore une fois, merci de votre écoute. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.